Rentreprendre en couple, c'est une force. On s'épaule et puis on s'entraide. On a chacun nos expériences respectives. Estelle Huleux, adhérente Netto de Campagne-Léwardrec. Romuald Dallard, adhérente Netto de Campagne-Léwardrec. J'ai voulu devenir chef d'entreprise pour le groupement des mousquetaires puisque j'étais moi-même formatrice pour Intermarché. Et je trouvais naturel d'évoluer au sein du métier. Et moi, je faisais partie aussi du groupement des mousquetaires. Je suis un ancien formateur du groupement. Et je souhaitais entreprendre avec ma femme. C'était un projet de famille. En étant chef d'entreprise chez Netto, on est à la fois indépendant, dans une entreprise familiale, mais aussi on fait partie d'un grand groupe des mousquetaires, reconnus sur le territoire. Dans le groupement des mousquetaires, on est tous soudés en fait. Nous, en tant que chef d'entreprise, on est des chefs d'entreprise indépendants. On est indépendants, mais dans l'interdépendance. C'est-à-dire qu'on prend nos décisions, nous en tant que chef d'entreprise, dans nos magasins. Et ensuite, simplement, quand il y a des grandes décisions qui sont prises pour l'enseigne, là, on les prend ensemble, entre adhérents. Et ça, ça nous aide parce que le fait de prendre ces décisions en amont, on récolte le fruit en aval, dans nos points de vente. Et ça, c'est un gros avantage. La formation au sein du groupement, c'est un plus. Parce qu'on voit tous les côtés de métier, aussi bien la gestion que tout ce qui est application sur le terrain. Et ça, c'est vraiment très précieux pour un futur chef d'entreprise. On est accompagné vraiment du début à la fin. Le tiers-temps, c'est une partie essentielle de notre travail à l'heure d'aujourd'hui en tant que chef d'entreprise. L'objectif du tiers-temps, c'est de pouvoir s'épanouir, autre que dans notre point de vente. On écoute des collègues adhérents, on échange, on débriefe pour développer ensemble nos idées, les faire émerger, créer des projets, suivre ces projets et récolter le fruit dans nos points de vente. Donc, c'est vachement enrichissant, professionnellement parlant et humainement aussi. L'objectif d'entreprendre et d'être indépendant professionnellement, c'était un choix de couple qu'on a voulu réaliser ensemble pour pouvoir passer du temps ensemble au sein de notre entreprise. L'énorme force, c'est déjà de pouvoir se reposer sur l'autre. L'autre personne a un coup de moins bien. On peut se reposer sur l'autre. On peut échanger, avoir des points de vue divergents, mais se rencontrer à la fin pour trouver justement la bonne idée et la bonne solution sur ce qu'on souhaite faire. Et ça, c'est une grande force d'être en couple. Sous-titrage Société Radio-Canada